Qui aimez-vous, premièrement, et deuxièmement, qui n'aimez-vous pas ? Au cinéma ? Oui. Bon, c'est une question à laquelle je préférais pas répondre parce que ça varie tellement, si c'était elle était posée. Oui, mais ça fait complètement bidon de dire personne, c'est ce que ça veut dire. Ah non, c'est la vérité. Ah non, c'est pas vrai. Mais ça varie et actuellement, ça va ensemble. Donc, n'allant plus, j'espère provisoirement, n'allant plus au cinéma, c'est vrai, c'est déjà un signe. Si on va plus au cinéma, c'est qu'on aime moins le cinéma et c'est qu'on aime moins ceux qui font les autres films. Vous êtes assez nostalgique quand même sur le cinéma, vous aimez plus ce qui s'est fait que ce qui se fait. Non, j'aimerais mieux ce qui se ferait, mais ça vient pas. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de Benex ? Ben, il y a quand même une chose, c'est que ce soit Benex, Besson, qu'il y a d'autres encore. C'est que quand même, bon, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont quand même sorti, je sais pas si c'était voulu, mais ils ont quand même sorti le cinéma français de l'ornière de La Nouvelle Vague. Ça, c'est déjà pas si mal, déjà pas si mal. On est quand même plus proche du cinéma, même si c'est plein de défauts, que ce qui se faisait avant. La Nouvelle Vague, vous avez eu des jugements assez précis, c'était pour vous un peu bidon. Oui, mais je crois qu'on peut, on n'est pas, bon, alors ne parlons pas de ceux qui, comme les Cahiers, continuent à tartiner sur les derniers débris de La Nouvelle Vague, qui se portent pas si mal, d'ailleurs. Mais je crois qu'on est, y compris, on n'est pas assez sévère pour La Nouvelle Vague. Quand on est, quand on démolit La Nouvelle Vague, on le fait vraiment trop, moi compris, trop prudemment, parce que c'est très, c'est bas comme niveau, quand même, très bas. La Nouvelle Vague, c'est aujourd'hui ce qui reste à Chabrol, c'est Godard ? Non, Godard, moi, je le mets à part, mais il l'a pas, enfin, il, ça a bavé. Vous l'avez pas toujours fait, vous êtes sur Godard, vous l'avez pas toujours été tendance. Oui, bien sûr, puis qu'est-ce que vous voulez, il y a quand même une chose, ces gens-là sont plus jeunes que moi, et je dis les choses qu'en débutant on ne dit pas, ils réussissaient, moi j'étais dans le trou, il y a un côté humain qui s'appelle, je crois, l'envie, d'ailleurs l'envie, pas forcément dans le mauvais sens du mot, on a envie d'eux, et les autres font, on fait pas, on peut pas être indulgent très longtemps, surtout si en plus on trouve que ce qu'ils font, c'est pas terrible. Quand vous dites, j'ai été trop indulgent avec eux, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur ce cinéma-là ? Et Chabrier, qui était un musicien très doué, qui est loin de faire la carrière qu'il aurait dû faire, disait de certaines musiques, c'est la musique que c'est pas la peine. J'ai toujours beaucoup aimé cette définition. D'abord, quand on sait les musiciens qui s'appliquaient, ça est très juste. Et moi, c'est ça, la nouvelle vague, entre autres, mais presque tout le cinéma, c'est du cinéma que c'est pas la peine. – C'est marrant parce qu'on est parti de la question, qu'est-ce que vous aimez ? Vous avez dérivé sur ce que vous n'aimez pas, en fait. Je vous ai posé une deuxième question sur ce que vous n'aimez pas, mais vous avez déjà traité le sujet. – Alors, on va marquer une première pause de pub et on va se retrouver dans votre zénith, Maurice Piala, avec une question qui vous est posée par le président des Ratofilms, Daniel Toscan-Duplantier, producteur de vos deux derniers films. – Maurice… – Sous-titrage FR –